www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Congo Connection TV Le profil de Montréal L'ambassadeur de la presse congolaise in America Papa n'a décidé de m'occuper Congo Connection TV Mokili Mobiba Meno Eko Beba Pango Bakali Saka Toko Bangakaba Meno Eko Beba Congo Connection TV Mokili Mobiba Meno Eko Beba Mase Ngo Gito Konan Dengue Boli Meno Eko Beba Congo Connection TV Il est le monde entier Vous avez droit de savoir Avant tout, je vais commencer à vous dire un grand merci de votre patience Vraiment, vous avez attendu si longtemps Mais vous êtes encore présents Ça prouve énormément que nous serons toujours présents pour notre pays RDC Sur ce, on ne va pas plus tarder parce qu'on a déjà eu un peu du temps J'inviterai Férentement Notre président Du parti C'est de paix Messieurs Xavier François Belchica Je voudrais Pour modérer cette séance Vous proposer ceci Tout à l'heure, nous allons écouter, comme ça a été dit Le budget national Nous faire une brève présentation Sur quelques éléments clés Qui nous permettront de comprendre Son analyse L'analyse du CDPS En ce qui concerne la situation politique actuelle au pays Les enjeux Les positions des principaux acteurs Et le peuple Nous Qui sommes au centre de tout cela Pour qui ils se battent Mais aussi de porter un regard Pas seulement pour comprendre ce qui est sur le terrain Mais aussi de porter un regard vers l'avenir Et le rôle que nous, nous pouvons jouer enfin Même du Canada Des Etats-Unis Ou d'ailleurs En tant que diaspora Le rôle que nous pourrons jouer Pour être avec ceux des nôtres Qui se battent pour une cause juste Au nom de notre pays On va donc lui laisser Un moment de faire cette introduction En balayant tous ces aspects-là Après nous aurons un échange Ou passerait la parole au fur et à mesure Ou en prenant par groupe Je souhaiterais que dans cet échange Ça ne soit pas des questions-réponses Uniquement Donc nous posons des questions au maître Ou au professeur Qui nous donne les réponses Et ça s'arrête là Non C'est des questions Mais c'est aussi des commentaires Ou des expressions De vos propres opinions Auxquelles il pourrait réagir Pour nous recadrer Et nous orienter Vers notre engagement Pour nous battre avec les autres Au pays Voilà à peu près Comment je compte Faire la modération Après son exposé introductif À l'échange Que l'échange ait lieu Pour nous nous enrichissions Mutuellement Poser des questions Pour recevoir des réponses Mais aussi présenter Vos propres analyses Appuyer ce que vous aurez entendu Nuancer Ou ajouter Quelque chose de nouveau Pour qu'il y ait aussi une valeur ajoutée Si vous n'y voyez pas d'inconvénients Je vais demander directement Passer la parole directement Au président national Mesdames Messieurs Chères soeurs Chers frères C'est pour nous Une grande joie De nous trouver Aujourd'hui À Montréal Au Canada En face Des citoyens congolais Qui pour la plupart Ont choisi le Canada Comme leur deuxième patrie Je dis bien Que nous sommes très heureux Puisque comme vous le savez En ce qui me concerne C'est ma première visite Dans ce pays Aussi Quelles que soient les occupations Que nous pouvions avoir Nous avons estimé Que De rencontrer seulement Les officiels Du pays N'était pas suffisant Si jamais On ne rencontrait pas Nos frères Nos soeurs Qui sont au Canada Et qui sont aussi Des congolais À part entière Parce que nous sommes Certains Que ce qui se passe Au pays Seconde par seconde Le monde Est en devenu Un petit village Vous êtes certainement Informé De ce qui s'y passe Que ce soit Des circonstances D'allégresse Que ce soit Hélas Des circonstances Tristes Qui semblent Actuellement Faire légion Dans notre pays Voilà pourquoi Nous tenons Grévencier Très sincèrement Et comme l'a dit Le modérateur Le professeur Le emprende Cette rencontre Nous la qualifions De rencontre Puisque nous estimons Que dans une rencontre C'est plutôt La confrontation Des idées Qui permet Aux gens D'en tirer La quintessence La synthèse Par rapport Aux faits Qu'ils vivent Au jour Les jours En connaître La signification Et en tirer Des leçons Pour l'amélioration De leur proportion Donc nous disons bien Il ne s'agit pas D'un monologue Et du reste Le destin Ayant arrangé Aussi les choses Le temps Qui nous reste Étant aussi Très limité Nous ne pouvons pas Nous livrer A cet exercice Comme nous l'avions Souhaité avant Nous vous demandons Que vous puissiez Être des ambassadrices Et ambassadeurs Auprès des frères Et amis Et sœurs Qui pour des raisons Diverses Justifiées Ou non justifiées N'ont pas pu Être présents Avec nous Essayez de leur Communiquer Ce que vous aurez Attendu Ce que vous aurez Retenu Et conviez-les A se mettre Dans le bateau Du changement Ceci dit Nous La rencontre A laquelle Nous sommes conviés Plange sur La crise Politique En République Démocratique Du Congo De point Le dialogue Est-il Une solution Mais Il ne suffit pas De déclarer le titre Pour Comprendre Ce que nous voulons dire Sans que nous Nous puissions Nous situer Lorsque nous parlons De la République Démocratique Du Congo La République Démocratique Du Congo Certes Aujourd'hui Zaïrière Colonie Belge Avant Si nous Ne maîtrisons Pas Ou nous Ne faisons Pas Un effort D'intégrer Les éléments De tout Ce parcours Pour Essayer De faire Un effort De lecture De connaissance Et de réfléchir En tant qu'homme Pour tirer Finalement Des leçons Et qui nous permettraient D'éviter Les écueils Que nous vivons Aujourd'hui Pensant Que ce qui nous arrive C'est la première fois Que ça arrive Qui nous rencontre Dans notre chemin Et que de ce fait Nous devons Inventer La solution Donc L'histoire Est une source Importante A laquelle Nous devons Nécessairement Faire référence Et avoir L'habitude De nous confier A elle Voilà pourquoi Nous disons Que Avant 1885 Puisqu'aujourd'hui Nous parlons De la RDC République Démocratique Du Congo Est-ce que Dans ces frontières Réconnues Actuellement Nous existions Dans cet espace Certes Peut-être En tant que Groupe Non séparé Communauté Éparse Mais non Dans une sorte D'assemblage Unitaire Il a fallu Des circonstances Historiques Qui ont fait Que Finalement Tous ces Assemblages Ces communautés Sont arrivés A se retrouver Ensemble Mais pas De leur propre Volonté Ni de leur propre Fait C'est une circonstance Particulière Due à l'histoire Des grandes Puissances Qui ont fait Que Pour telle ou telle Raison Qui sont sans doute Les leurs En fait Cet espace C'est appelé L'état indépendant Du Congo C'est appelé Colonie belge C'est appelé République du Congo C'est appelé Zahir C'est appelé République démocratique Du Congo Donc Nous n'allons pas Nous passer Notre temps là-dessus Pour aller fouiller N'est-ce pas Tous les paramètres Mais Rétenons que Les grandes puissances Lorsqu'ils se sont Retrouvés S'est mis d'accord Que cet espace S'appellerait De telle façon Et que cet espace Ils ont finalement Confié A un individu Non pas A A l'ensemble Ou à l'un de Qui serait puissant Il y a des raisons Et lorsque A la suite De mes gestions De la personne A laquelle ils avaient N'est-ce pas Confié Ils sont arrivés A confier Maintenant A une puissance Entre guillemets Ils n'ont pas Confié A une grande puissance Mais ils l'ont Confié A une petite puissance Qu'est la Belgique La lecture Que nous faisons De cela C'est que Confier Aux éléments Aux sous-structures Qui peuvent être Facilement contrôlables Et qui ne peuvent pas S'opposer aux intérêts N'est-ce pas De grandes puissances C'était le consensus Auquel Ces grandes puissances C'étaient arrivées Tout en déclarant Que le passé du Congo Deverait nécessairement Jouir Du droit De libre navigation Du droit de commerce Cela veut dire Que chacun De ces puissances Là Avaient un oeil Et lorsque Même à la Belgique Il dirait Que si jamais La Belgique Faillit A sa mission Faillit à sa mission Eh bien Les droits de préemption Ont été reconnus Cette fois-là A la France Ce n'est pas pour rien So 1960 Nous arrivons A l'indépendance Vous savez très bien Que l'indépendance Dans quelles circonstances L'indépendance est arrivée Van Blysen Avaient même fait Le plan de 30 ans Qui a été décrié Mais Le 4 janvier 1960 La nécessité D'accélérer La majorité De l'indépendance C'est avérée Nous sommes arrivés À l'indépendance En 1960 Vous savez Dans quelles circonstances Cette indépendance Nous a été accordée Onze jours après C'est-à-dire Nous l'avons eu Le 30 juin Le 11 juillet La sécession Catanguise Éclata Et Les responsables De l'époque Qui n'étaient pas Encore préparés A maîtriser Ce genre d'événements Vous savez Comment les choses Ont évoluées Et Finalement Mouboudou est arrivé 24 juillet 1965 En disant Qu'il voulait mettre fin A la gravégie Fin A la mauvaise gestion Fin A la politicaille N'est-ce pas Des canvallés Des politiciens Mouboudou a pris le règne Jusque Le 17 mai 1997 Avec l'entrée N'est-ce pas De la L'ASDEL L'ASDEL est arrivé N'ayant pas tiré Non plus les raisons Pourquoi Mouboudou Est arrivé Pratement A avoir une balance Il était toujours Véleva Avec sa gestion Nous avons eu Les deux guerres Les guerres Qui nous ont amené Comme vous le savez Plus de 5 millions De victimes Mais qui ne sont citées Nul part Comme Génocide Mais Qui font que Au niveau De la région Nous traînons Un certain type De rapport Avec Cet pays Qui nous entoure En résumé Toute cette situation Et cette période Nous l'avons vécu Principalement A partir de l'indépendance Puisque c'est ce moment là Que nous pouvons nous réclamer Que nous gérons Nous-mêmes politiquement Nous avons vécu Les régimes De l'illégalité du pouvoir Et de l'illégitimité du pouvoir Et l'illégalité du pouvoir Et l'illégitimité du pouvoir Qui Ont fait que Le développement Que nous pouvions Éventuellement Bénéficier Avoir Avoir A la suite L'accession A l'indépendance Tirer toujours N'est-ce pas Vers le bas Conséquence Les pays En 1958 Avec lesquels Nous étions pratiquement Au même niveau Du développement Nous citons La Corée du Sud Nous citons Le pays Dans lequel nous Nous trouvons maintenant Le Canada Nous constatons Qu'aujourd'hui Nous parlons Le Canada C'est tout Dans les G20 La Corée du Sud Est comptée Parmi Les pays émergents Mais nous-mêmes Si on doit nous citer Avec un certain ordre Et si vous ne faites pas attention Vous direz que Oui nous existons Mais c'est à partir de la queue Consultez les indices Des droits Des droits Des droits humains Vous constaterez Que dans tous les paramètres Nous sommes Pratiquement Les derniers Ou les avant-derniers Mais tout cela Pourquoi ? Toujours Parce que Les crises permanentes Que notre pays a vécues Caractérisées par L'illégitimité L'illégalité L'espace de pouvoir Ne pouvaient pas générer Ni un cadre De permettre Au peuple Qui se considère Comme étant Un peuple souverain De remplir Effectivement Sa mission En tant que peuple souverain Chaque fois Qu'il le fallait Il a fallu Pratiquement Le fait que Les grandes puissances Qui après Les dernières guerres Auxquelles nous venons De faire Allégion On constatait Que notre pays Frisait Pratiquement Vers la balkanisation Parce que Dans ces grandes puissances Parmi ces grandes puissances D'autres courants D'autres lobbies Travaillaient dans ce sens Mais les contradictions D'intérêts Entre les grandes puissances A un moment donné Ceux qui estimaient Qu'il faut nécessairement Sondarder l'unité De la République démocratique Du Congo A fait que Il y a eu la signature De l'accord de paix San City Qui a balisé La manière dont Notre pays Devra commencer A sortir De l'illégalité Du pouvoir Sortir Du système De l'illégitimité Du pouvoir C'est ainsi Qu'il y a eu la transition Et à l'issue De la transition Suivant les recommandations De San City On est arrivé A la Constitution Qui n'est rien d'autre Que le socle Qui a tiré Les leçons De toute notre marche Historique Et Diagnostique Fait Trouver que Conte tenu De notre réalité De nos faits sociaux De notre comportement Politique De notre culture Et sur son niveau De développement Nécessairement Nécessairement Si nous devons Entrer dans la voie L'espace des marches De la démocratie Nous devons Nous comporter De telle manière De telle manière De telle manière De telle manière La Constitution votée En décembre 2005 Promulguée par le président Kabila Le 18 février 2006 Il y a des dispositions Verrouillées Tirant l'élection De notre propre marche Pour que dorénavant On ne puisse plus Rentrer dans les systèmes De l'illégalité du pouvoir Et de l'illégitimité du pouvoir Dans la manière D'accéder au pouvoir Et dans la manière De quitter le pouvoir L'article 220 de la Constitution Il fait référence Et complété par l'article 70 Tout cela A été fait Par un consensus Général Je dis bien Conscious Général Certes Il y avait Quelques Démocratiques du Congo Démocratiques du Congo Pour que Qu'il vente Qu'il lège La Constitution Puisse être votée Elle a été votée Le président de la République Qui a été élu A eu pour la première fois Cinq ans d'exercice du pouvoir Il a été entre guillemets réélu En 2011 Malgré les circonstances Que nous savons tous La même communauté internationale Tout en reconnaissant Les bévues Les trichéries Avaient déclaré Que oui Il y a trichéries Mais nous prenons acte Voyons Comment 2016 Sera n'est-ce pas Arrangé Alors Question Dans l'application De cette Constitution Le président de la République Qui a déjà eu Qui est maintenant Au niveau de son deuxième mandat Et le dernier Sachant très bien Que Un Pour que les élections Puissent se passer D'une manière Crédible Paisible Transparente Il faut nécessairement Que telle tâche Telle tâche Telle tâche Telle tâche Puisse être accomplie Et dans le délai Un Deux L'institution D'appui à la démocratie Qui est la CENI Qui n'est pas Une structure Conjoncturelle C'est une structure Permanente Et entre guillemets On dit Indépendante Alors Si elle est Une structure Permanente Elle est censée Connaître Puisque c'est elle Qui doit s'occuper De l'organisation Des élections Elle doit savoir Que pour Que 2016 Nous puissions être A jour Que ce soit au niveau De l'élaboration Des différents documents Pour cette tâche Que ce soit au niveau De faire en sorte Que le fichier électoral Soit à jour Il faut nécessairement Que nous puissions Faire tel programme Et chaque année Procéder à l'évaluation Le gouvernement Le gouvernement Qui est là Pour faire en sorte Que La politique Qui l'applique Soit conforme Au principe Défendu Dans la constitution Que constatons-nous ? Nous ne commençons D'abord par le président De la république Lui-même Qui a prêté Sermon Et à deux reprises Moi Tabille Président de la république Je veux respecter La constitution Deux Je veux faire Respecter La constitution Trois En tant que garant De la constitution Je veillerai Au fonctionnement Harmonieux Des institutions Je ne prends Que c'est tout à fait Et si je me trompe Lors de l'échange Que les amis Puissent par exemple Nous dire Non Je crois qu'il y a Un oubli L'oubli est humain A tel endroit L'information Que vous donnez N'est pas correct Parce que nous Nous possédons L'information suivante Je serai Je souhaite Qu'on nous dise Ne fais ce qu'une fois Où Quelqu'un d'entre nous Où il y a un écrit Le président de la république Dans le cadre De ses obligations Constitutionnelles A dire au gouvernement Hein Où en êtes-vous Avec Les budgets Relatifs A l'organisation Des élections Que je sache Pas une seule fois Et pourtant Chaque année On vote le budget Et la lecture De ce budget Nous montre Que chaque année Il y a un poste Prévu pour la constitution Pour les élections 250 millions de dollars Dans la prévision Pendant 5 ans Multipliés Vous avez Quelle somme Même si on n'arrive Pas peut-être À atteindre Ce montant Mais A quel niveau A-t-on fait Un effort budgétaire S'agissant de poste Élection Nous n'avons pas Souvenance Bien au contraire Nous arrivons A constater Que Les postes Politiques A savoir La présidence A savoir La primature A savoir Le parlement Le budget Qui est prévu Chaque année Au niveau De postes Budgetaires Au niveau De la loi Financière Eh bien Lors de la Révolution N'est-ce pas Du budget L'exécution Du budget Qu'est-ce qu'on Constate Que ce budget Est en dépassement Leur poste Est en dépassement 3-4 fois Le budget Qui était prévu S'agissant De leur fonctionnement Question Peut-on Dans ce contexte Là Penser Que Effectivement Et le président De la République Et le gouvernement Avaient la volonté Réelle De faire en sorte Que les tâches Relatives aux élections Puissent Non seulement Être programmées Mais qu'elles puissent Aussi Être réalisées Sur base De ces faits Nous 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 donnons Le droit De douter Encore que C'est des mots Très faibles Le gouvernement Je viens déjà De chacrier Et n'est-ce pas Sa position Le parlement Nous parlement La majorité Présidentielle C'est elle Qui est majoritaire Permettez-moi Cette tautologie Et si Elle était Inmue De la volonté De faire en sorte Que les lois Essentielles Relatives A l'organisation Des élections Puissent être Votées Et attendent Elle l'aurait fait Très facilement Soit sous forme De projet Des lois Soit sous forme De Proposition De loi Mais que constatons-nous Jusqu'à date Il y a certaines Lois essentielles Relatives A l'organisation Des élections Qui ne sont pas Votées Qui ne sont pas Votées Alors Là aussi Là aussi Pouvons-nous Penser Croire Et accepter Que non La volonté Y est Et que c'est Un cas De force Majeure Qui fait Que le Parlement N'est pas En mesure De voter Les lois Essentielles Nous Doutons La CNI Nous venons de le dire Que c'est une structure D'appui A la démocratie Qui devait faire Ce que nous avons évoqué Nous constatons Que rien n'a été fait Dans ce sens-là Ou quand c'est fait Ou fait semblant De le faire C'est arrangé Pour que Nécessairement Que nous ne puissions Pas répondre A Aux obligations Statut Constitutionnelles Bien au contraire Nous constatons Que c'est la CNI Qui prend la place Du gouvernement Pour commencer A justifier La situation Dans laquelle Se trouve le gouvernement Afin que le gouvernement Ne puisse pas réunir Les moyens Lui permettant De remplir ses tâches C'est anormal Nous pensons Que la CNI Cesse d'être Une structure Indépendante Et la rime Sa vision Et sa politique Elle est devenue Une structure Qui entéliste Dans ce contexte-là Cette lecture Nous vivons au pays Nous connaissons Nous connaissons N'est-ce pas Ces réalités Va-t-on maintenant Appeler Un dialogue Et demander Aux partis politiques Aux membres de la société civile D'aller dans un dialogue Soit disant C'est pour aller réfléchir Pour aller réfléchir Et trouver Les manières apaisées D'aller et d'organiser Les élections Il y a là quelque chose Et pourtant Nous disons Il suffit de lire Correctement La constitution Et d'appliquer Ce que la constitution dit Toutes ces questions Relatives A la préparation Des espaces élections Trouveraient leur réponse En d'autres termes Notre lecture C'est une volonté Programmée Du gouvernement En place A commencer par Le président de la république Avec toutes ces structures Pour Que faire Comment créer Les difficultés Qui leur permettait Un jour Et aller sur la table Pour dire Voilà Il y a tel problème Des fichiers électoraux Il y a tel problème De la diaspora Il y a tel problème En ce qui concerne Le problème De L'impression De bulletin De vote Nous ne pensons pas A même De rappeler Notre émission Dans les délais Parce que D'ailleurs Nous n'avons pas Suffitamment de moyens Nous nous disons Non Cette lecture Nous ne pouvons pas L'accepter Et nous avons donné la raison Par contre Nous disons Que Accepter D'aller dans cette voie Et dans cette lecture C'est justement Renforcer La dynamique Des cliché Permanentes Qui va nous amener Encore une fois A la situation De l'inégalité Et de lésitimité Du pouvoir Parce qu'on ne Respectera pas La constitution Parce que La réalité Étant Que tout faire Pour arriver A Dans Le premier pas A faire avaler La pullule Par une petite prolongation Deuxième pas Faire avaler Une deuxième pullule Lorsque les gens Seront plus ou moins Endormis Et finalement Arriver à quoi A l'organisation Une soi-disant Référendum Qui permettrait Au même pouvoir De dire C'est pas référendum Que le peuple souverain A dit ceci A dit ceci A dit cela Or L'article Des dispositions Verrouillées Dise que cela Ne peut pas être Révu Même Constitutionalement Par l'homme D'où nous disons Aller dans cette voie C'est poignarder Le peuple congolais Dans le dos Se poignarder Le peuple congolais Dans le dos C'est se mettre La corde D'esclavagisme Au bout Parce que nous allons Revenir A la carte de part De l'illégalité Et de l'illégitimité Du pouvoir Et de la manière D'y accéder Et de la manière N'est-ce pas dit D'y sortir Question Est-ce que vous êtes Contre Sommes-nous Contre le dialogue Et si nous sommes Contre le dialogue Quelle solution Pensons-nous Qui puisse faire en sorte Que le pays Puisse en sortir Nous disons Attention Sachons lire Clairement les choses Et non pas D'une manière biaisée Le principe De dialogue Personne ne peut Le mettre en cause En tant que principe L'histoire nous a même Montré comment Nos ailleurs Eux Chaque fois qu'ils se trouvaient Devant la difficulté Ils ont résolu Le problème Autour d'une table Ils discutaient Ils discutaient Ils trouvaient Une solution Mais attention Pas pour faire en sorte Que l'individu Puisse aborder L'ordre général L'intérêt De la communauté Mais c'est l'inverse C'est ainsi qu'on dit Il y a une solidarité Des vivants Et des morts C'est une notion importante Mais il faut La situer correctement Et la lire correctement Deux Nous ne pouvons pas Dire que nous sommes Démocrates Et refuser Le dialogue Parce qu'il dit Démocratie C'est la loi du grand homme Et la loi du grand homme Dit Vous échangez Vous discutez Mais dans le cas De l'espèce Est-ce que c'est le cas ? Ce n'est pas le cas Nous ne pouvons pas Dire que nous sommes Républicains Nous voulons que les institutions Dans la république Marchent convenablement Et nous opposer Au dialogue Est-ce que ce cas là S'applique maintenant ? Nous nous disons non Ça ne s'applique pas Maintenant Bien au contraire On voudrait Par cette voie là Trouver une passerelle Qui permettrait Au pouvoir de dire Oui, du reste Ce n'est pas moi C'est conscientieusement Conscientieusement Normalement Nous nous sommes trouvés Au sein du dialogue Et le dialogue A plus telle Des décisions Et nous nous faisons accepter Donc Nous nous résumons Pour dire On n'est pas contre Le principe de dialogue Mais on ne peut pas Non plus accepter D'aller dans n'importe Que dialogue Ongoulou Ongoulou Comme on dit chez nous Il faut savoir faire Cette distinction Et Cela Permettra Nous pensons De Créer une nouvelle culture Dans notre culture politique De savoir Qu'il y a Des moments Où Que nous ne le voulions Que nous ne le voulions pas Nous sommes obligés De respecter Les textes D'autant plus Qu'il s'agit D'une loi fondamentale Sans laquelle Si nous la bougeons Nous bougeons Tout l'édifice Avec toutes ses conséquences Par contre Si nous nous engagions Dans la voie Qu'il demande Ou que c'est un souhait Attention Nous créions Un précédent Ce sera un cas Des références Oui Nous avions encore fait ceci Nous avions encore fait ceci Chers frères Chers frères Si ce type de dialogue Était réellement Une solution Mais Observons ce qui s'est passé Au pays N'est-ce pas Qu'il y a eu Des consultations nationales Quel était L'objectif Des consultations nationales Créer la cohésion Il y a eu Même plus de 650 recommandations Dont l'une s'est formé Un gouvernement De cohésion nationale Qui semblait A ce moment-là Une priorité Mais vous avez tous observé Qu'il a fallu 14 mois Pour que ce fameux gouvernement Soit mis en place Sur pied Et lorsqu'il a été mis Sur pied Tiraillement Déchirement Conséquence Puisque Même dans le gouvernement Actuel On dit Qu'il y a Les membres de l'opposition Soit là Question Qu'ont-ils apporté Et qu'est-ce que ce gouvernement A apporté Dans les préoccupations Journalistes De la population Qui puissent montrer Qu'effectivement Les consultations En tant que cadre De consultation En tant que cadre De dialogue Avaient sa raison d'être Bien au contraire Ça a été une posture Qui a permis A certains De bien songer A leur cube digestif Et A se préparer Pour eux Elle est leur Est-ce là La politique Nous nous disons Non Parce que La signification Que nous donne A la politique La politique C'est avant tout Un service Un service Pour l'intérêt Général Et lorsque vous arrivez A constater Qu'il y a parfois Une opposition Entre votre propre intérêt Et l'intérêt général Soyez prêt A prioriser L'intérêt général Et cela Et cela En réalité Ce n'est pas De l'arthruisme Parce que Lorsque vous arrivez A trouver une solution Dans laquelle tout le monde Se retrouve Donc vous-même aussi Vous vous y retrouvez Par contre Lorsque vous cherchez Des solutions Pensant à remplir Et à satisfaire Votre égo Mais il y a combien D'égo au pays Et si chacun Fait de la même manière Conséquence Au lieu des rapports Allant dans le simple Cohésion D'entente Ce sont plutôt Des rapports Conflictuels Qui créent des embûches Et qui empêchent D'avancer C'est la situation Dans laquelle Nous nous trouvons Voilà pourquoi A la question De savoir Le dialogue Est-il Une solution Nous nous disons Le dialogue Peut être une solution Et le dialogue Peut ne pas être Une solution Il y a des conditions A remplir Pour que le dialogue Soit une condition Et encore Même à ce niveau là Il faut ouvrir Une parenthèse Parce que Si le dialogue Vise La révision De la voie Fondamentale Et cela Grâce à un consensus De quelques individus Et bien ce dialogue là Va à l'encontre D'un consensus S'agissant de la constitution C'est un consensus national Tiré par le peuple lui-même Question Allons-nous privilégier Un consensus De quelques individus Ou un consensus général Par contre Il y a un dialogue Qui peut devenir Une réalité Et donner son effectivité C'est le dialogue Que nous nous pensons Puisque les contradictions Vont toujours À sa grave Et nous sommes certains Que le vrai dialogue Aura lieu Ce dialogue là Aura lieu Quand et comment Nous sommes légalistes Nous disons Jusque le 19 Décembre Minuit Une seconde À ce moment là Le sommet Des contradictions Sera tel Que nécessairement La nécessité De dialogue Doit avoir lieu Et aura lieu Parce que constitutionnellement Parlant Les structures Les institutions De la république Légalement parlant Légitimement parlant Cesseront d'exister Dans la conscience De chacun Sauf Dans la conscience De ceux qui pourraient Ne porter pas de mirage Peut-être Ils peuvent s'y bercer Pendant un temps Mais la valance Du pas populaire Et la volonté N'est-ce pas du peuple Est telle Quelle que soit La longueur de la nuit Le jour finira toujours Par paraître Le jour finira toujours Par paraître Voilà pourquoi Ce jour là Nous nous disons C'est le jour où Mais là nous vivons Une crise politique Mais nous ne vivons pas Encore une crise Institutionnelle Deuxième Observation Il faudra Que nécessairement Qu'il soit Clairement Définis Dans ce dialogue là On n'y va pas Pour Violer Ou contourner La constitution Mais on doit Prendre acte Que la constitution A été violée Que les institutions Ne peuvent plus fonctionner Normalement Maintenant Et que par conséquent La transition S'impose Elle s'impose Tout en s'imposant Nous Et doit Du moins au niveau De dialogue Le dialogue Doit comprendre Que Après un temps court Qui serait Consensuellement Arrêté Après ce temps court Comment remettre Sur les rails Le fonctionnement normal Des institutions Tels que Prévus Dans la constitution Trois Dans ce dialogue là Le bilan Nous nous disons L'heure du bilan Aura sonné Et le bilan Doit être fait Le bilan De ceux qui sont au pouvoir Pour savoir Parce qu'après tout Si nous sommes Dans cette situation Qui est responsable Il faut savoir Tirer aussi Les conséquences Et en tirant Les conséquences Nous ingétons Dans notre culture politique Une autre manière De faire la politique Qui fera date Et qui permettra Aux gens de dire Attention Il ne faut pas Que je me comporte De telle manière Parce que Voilà ce qui s'est passé A telle période Ceci s'est passé Ceci s'est passé Et ça c'est d'une manière Positive Donc Conséquence Le leadership De la transition Ne doit pas être Le leadership De ceux qui sont au pouvoir Parce que ce sera Pratiquement une prime Qu'on leur donnera Une prime A la violation De la constitution Cinq Si le leadership Est dans le chef De l'opposition Attention Le pouvoir Enivre Il faut Donner aussi Les signes de garantie Au niveau De la population Pour dire que Tous ceux qui accepteraient De jouer le rôle De leadership Pendant la transition Doivent s'abstenir D'être candidats Aux élections Voilà Chères sœurs Chers frères Les réflexions D'une manière Ramassée A la suite Du thème Que nous avons proposé Que nous avons estimé Même ramassé Mais Et guillonnée par La même volonté De montrer Que Quoi que l'on fasse Les faits sociaux Sont têtus Et que nécessairement On doit compter Avec les faits sociaux Qui Pour le bonheur N'est-ce pas De notre peuple Fera en sorte que Le respect de la constitution Si par aujourd'hui Demain Ce sera n'est-ce pas Respecté Et enfin Je terminerai par Quelques mots A l'endroit De la diaspora Chères sœurs Chers frères Nous qui sommes Loin de vous Au pays Tout en état de cœur Et d'esprit Avec vous Nous vivons Dans une conjoncture Et dans un environnement Particulier Différent de votre Vous ici Vous avez la possibilité D'apprendre De vous recycler De connaître De maîtriser Certaines connaissances J'ai été surpris Quand j'ai circulé C'est hier On m'a montré La bibliothèque De la mairie Ce qui est immense Deux Cela vous donne Cet environnement Vous donne la possibilité De cultiver Les valeurs Qui nous manquent au pays Vous vivez L'environnement Où L'expérience Puisque nous parlons De la politique Que ce pays a N'existe pas Chez nous Nous souhaitons Que Puisque vous n'êtes Pas seulement Canadien Mais vous êtes Canadien D'origine Comorène Que vous puissiez Faire en sorte Réfléchir Sur la manière D'apporter Votre contribution Sur ce plan Là A vos frères N'est-ce pas Qui sont au pays Nous savons Certes Que matériellement Vous ne manquez pas De songer A envoyer 10 dollars 50 dollars 100 dollars Ou davantage Aux membres Qui sont au pays Mais cela n'est pas Suffisant Appliquer l'adage N'est-ce pas De Mao Vous me donnez A manger un jour Mais vous ne me donnerez Pas à manger Tous les jours Apprenez-moi Plutôt à A pécher Vous avez la possibilité De faire cela Trois Sachez que vous êtes Les ambassadeurs Et ambassadistes De notre pays Votre comportement Dans ce pays Va soit Faire rayonner Notre emblème Pour ternir Notre emblème Nous souhaitons Plutôt que ce soit Tout soit fait Pour faire rayonner Notre emblème Nous avons eu L'entretien Avec les officiels De la mairie Auquel Nous n'avons pas manqué De Exprimer notre souhait De les voir Assister Notre communauté Notamment Dans L'encadrement La possibilité De disposer D'un espace Où ils peuvent Tenir leur réunion Ils peuvent Faire des formations Ils peuvent Faire des séminaires Ce qui leur permettra Non seulement De cultiver La convivialité Permanente Mais en même temps De faire en sorte Que Ce sera un cadre De référence Pour l'ensemble De la communauté Nous avons semblé Être bien compris Et la personne Qui nous a reçus A apprécié Cette proposition Mais tout dépendra Aussi De ceux Que vous Qui vivez ici Vous allez montrer Cela pour Mériter N'est-ce pas Ce genre De situation Ou plutôt D'apport Enfin Sachez bien Que ce qui se fait Au pays Exige Je dis bien Exige impérativement Votre concours Et votre rapport Votre concours Et votre rapport Est cela sur tous les plans Je dis Je vous remercie Vous avez droit Des savoirs Pour comprendre Comment on est arrivé A une crise Du processus électoral Qui est en lui-même Dénoté D'une autre crise La crise De L'application De la constitution De notre pays Il a ensuite Examiné Les perspectives De cette crise Institutionnelle Parce que finalement Elle devient une crise Institutionnelle Et pas seulement Constitutionnelle Ou électorale Est-ce que c'était Le dialogue Est-ce que c'est Le dialogue Est-ce que c'est Encore le dialogue Qui peut Résoudre cette crise Du processus électoral Et de la constitution Et à quelles conditions Et comment se présentent Les perspectives Pour que nous Chemignons Vers la mise en place Des institutions Stables Des institutions Qui puissent Réellement Nous sortir De cette période Longue Que l'on a considéré Comme étant Le ventre mou Le Congo Comme étant Le ventre mou Du continent Et de la sous-région Également Et enfin Le président national Du CDPS A évoqué Invité Les compatriotes Que nous sommes A nous impliquer Dans ce qui se passe Au pays Certes Nous contribuons Avec les moyens financiers Ou en capital Auprès de nos familles Respectives Mais aussi Puisque nous acquérons Les compétences Et le savoir Et le savoir-faire Que nous puissions Apporter notre savoir-faire Également Et nos institutions Nos capacités En tout cas Que nous ne nous sentions pas Parce que devenus Canadiens Ou américains Que nous ne nous sentions pas En dehors De la dynamique De ce pays Faisons ce qui se passe Avec eux Ça nous concerne Ça concerne Notre pays d'origine Ça concerne Nos familles Ça concerne notre peuple Voilà l'invitation Par laquelle Il nous Clôture Son Son introduction Cela étant Je vais donc ouvrir La conversation Du président Le CDPS Avec notre communauté Représentée ici Alors donc Bonsoir tout le monde Monsieur le président Monsieur Belichika Merci beaucoup d'abord De nous faire honneur De partager Votre analyse politique De ce qui se passe Au Congo avec nous Pour moi c'est plus Qu'un homme-là C'est plus un privilège Merci donc D'être ici Avec nous Et donc Par rapport à la crise Politique Qui se Qui se passe Sur nous Qui va se transformer Bientôt En crise institutionnelle On est plus Qu'inquiets On est très Très préoccupés Par les souffrances Que nos frères Et nos soeurs Qui sont au pays Vont encore Subir davantage Parce qu'on a Beaucoup Qui souffrent déjà Mais la douleur S'annonce encore Plus intense Si le problème Ne se règle pas Vous parliez Des institutions Et Je suis vraiment Sceptique Par rapport Surtout Au parlementaire On sait déjà Que dans la loi Fondamentale Qu'au Congo Il n'y a pas De double nationalité Il y a la nationalité Une Et exclusive Mais la plupart De nos parlementaires Qu'on connaît Qui sont même On peut dire Des amis Ou nos frères On en connaît Qui sont Canadiens Qui sont Belges Qui sont Français Qui sont Suédois Et qui siègent Au parlement De notre pays Donc déjà Au niveau Éthique Au niveau Moral C'est déjà Caduc Dans ces institutions Là Moi personnellement Même si j'ai Quelques personnes Que je connais Qui sont Même liées Je dirais même Par le sang Avec moi Je sais qu'ils sont Dans le faux Dans le faux Parce que La loi fondamentale Ne leur permet Pas Dessiéger Alors que C'est ce parlement Qui est censé Voter les lois Donc Avec tout le respect Que je vous dois Il faut Bannir Ce parlement là N'a aucune légitimité Parce que La plupart des gens Qui la composent Ils sont vraiment Dans le faux Et Je suis inquiet Parce que Je ne sais même pas Par où est-ce On devrait commencer Est-ce qu'il vaudra Trouver une façon De Remettre Toutes les institutions Finalement A zéro En commençant Par le parlement Ou alors Accepter La double nationalité Moi même qui vis au Canada J'ai eu des enfants Avec Une Camerounaise Ces enfants là Ne peuvent pas Normalement Être éligibles Dans mon propre pays Donc La question fondamentale C'est le parlement C'est le parlement C'est les gens Qui votent les lois Ces gens là Doivent être D'une intégrité Sans Réproche Sans Réproche Et Avec Toutes les frontières Qu'il y a au Congo Est-ce que La question De la double nationalité Ou la double Ou la triple Est-ce qu'il faudra Y penser Parce que Nous tous ici Nous sommes des Canadiens Au niveau de la loi Congolaise On n'est plus des Congolais Au niveau de la loi Et D'après moi Une fois qu'on aura Réglé Cette question là On aura Fait un pas En avant Pour régler Toutes les questions Institutionnelles Mais ce qui se passe Maintenant Actuellement Au pays Je ne sais même pas Ce qu'il faut Penser Ou faire Qu'on analyse Mais une chose Qui est certaine C'est que C'est mieux Une mauvaise paix Qu'une bonne guerre Alors comment faire Pour que malgré Tous ces problèmes Préserver la paix C'est ça ma question finalement Il y a eu un très long Préhensible Pour arriver à la question Mais comment faire Pour essayer De préserver la paix La concorde sociale Parce que les échos Qu'on a du pays Parce qu'avec le téléphone Skype etc On parle avec les gens du pays Quasiment tous les jours La situation est très tendue Comment faire Vous qui êtes des responsables Qui êtes Avez Une grande écoute Comment faire Pour traverser cette crise Dans la paix En tout cas En tout cas bon Il y a A l'est Il y a toujours des Il y a toujours Des eaux chauffeurés Pas plus que des eaux chauffeurés Des massacres Mais au moins Que la situation Ne s'empire pas Qu'est-ce qu'on peut faire La préoccupation Est la suivante Le 19 décembre Ce sera la fin Du régime Capilla Le CDPS Qui appartient Au rassemblement Je me pose Je m'inquiète Je me demande C'est vrai Nous attendons Vers la fin De ce régime Mais qu'est-ce que Le rassemblement Après Prépare Parce qu'il faudrait Quand même montrer Des signes S'il n'y a pas Que le problème De 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 la légalité Mais Il y a également D'autres problèmes Est-ce que le rassemblement A pensé Comment Il compte gérer Le pays Parce qu'il y a bien D'autres problèmes Les problèmes économiques Quels sont les signes Que le rassemblement A déjà préparé Ou prépare Parce qu'il faudrait Que le peuple Puisse sentir Voilà Il y aura Une espèce de transition Mais voilà Des gens capables De pouvoir Mettre le pays Du moins Sous les rails Enfin que Le pouvoir Qui viendrait Puisse continuer Dans la La gestion du pays Voilà à peu près Ma préoccupation Si le rassemblement Ne doit pas être Ne doit pas se limiter Seulement au 20 de cent 20 de cent Il faudrait également Montrer des signes De gestion Comment est-ce que La chose publique Pourrait être gère Je subis La priante Le priant Je voudrais Exposer De l'orateur Je ne vais pas revenir Sur l'enfant Parce que La perçue Juste d'accord Avec la perçue Historique Est élaborée Et par contre Je voudrais Épingler Un point essentiel Dès le début Vous avez dit Que l'espace De la RDC A été confié A plusieurs personnes D'abord A un individu Ensuite A un état A l'état Belge C'est ce qui nous amène A dire qu'il y a Des décideurs Pour cet espace De la RDC J'aimerais La première question Que vous nous éclairiez Sur Les Vous l'avez fleurie Durant votre exposé Sur Je dirais L'essentiel De votre site Ce qui vous a invité J'imagine que Ce sont les décideurs Qui vous ont invité Ou du moins Les contacts Vous avez pris Avec les décideurs De ce pays Premièrement Qu'il y a un peu En termes De notre pays Qu'est-ce que C'est là Est-ce que Donc du moins Qu'est-ce qu'on peut s'attendre Avec ces décideurs D'accord C'est la première question Alors la deuxième Vous n'avez pas compris ? Non Non J'ai dit ceci Vous êtes venu ici Dans un cadre politique Dites-nous Qu'est-ce que ça va apporter Pour le pays Je vais te dire Voilà La deuxième question Étant donné Voilà Nous nous connaissons Parce que nous suivons La politique depuis longtemps Nous connaissons Nous avons relevé Moi Personnellement J'ai relevé Certains indices Et Je peux Les appuyer À la grandeur de l'Afrique Quand la presse internationale Ou du moins Entre guillemets Les décideurs Commencent à dire Nous prenons acte De ce que s'est passé Vous l'avez Vous l'avez fait Vous l'avez dit En 2011 Ils ont dit Ils ont pris acte Des conditions électorales Le mandat s'est achevé Il arrive à l'Afrique Dans d'autres pays Ils disent la même chose C'est-à-dire Aujourd'hui J'entends J'ai entendu J'ai appris Ils disent que Ils ont pris acte De l'accord Qui s'est passé Dans les dialogues Organisés par le pouvoir Qu'est-ce que cela vous dit Est-ce que C'est un acte Cet acte-là Récemment aux actes Qui prennent pour Pérenniser La dictature Ou bien Les pouvoirs Non voulus par les populations On peut citer Exemple du Gabon Etc Ou bien Pour A la RDC La prise En acte De l'accord Organisé par D'Encojo Vous voudriez dire Est-ce que Cela veut dire Qu'ils vont En favoriser Les glissements Ou bien Est-ce que Je comprends De l'autre côté Ou de l'autre côté D'après votre exposé On est contre cela Mais Que vous dit C'est l'engagement Ok Merci Première question Comment se positionne M. Belchica Face aux actions Du rassemblement Actuellement Est-ce qu'il pense Que le rassemblement Deva faire plus Est-ce qu'il y a Je ne pousserai pas A dévoiler Toutes les stratégies Mais Qu'est-ce qu'il pense Comment est-ce qu'il se positionne Face aux actions Du rassemblement Deuxième préoccupation Je ne sais pas si je serai d'accord avec lui Quand il pense Il croit que Les dialogues Aura lieu Mais moi je ne pense pas Que le problème Ne se pose pas en ce terme Le problème est que Comment d'abord Nous débarrasser de Kabila Puisque c'est lui le problème Il veut nous garantir Il sait que S'il quitte le pouvoir Aujourd'hui Il va se retrouver en prison Nécessairement Le problème Comment Faire partie du Kabila Puisque le dialogue Aura lieu Si Kabila partait Aujourd'hui Les congolais Vont se retrouver Pour instaurer Un système De transition Qui va gérer le pays Avant les prochaines élections Moi je pense Que le problème D'abord Comment faire Pour faire partir Kabila Et puis Après Nous allons gérer Notre transition Troisième préoccupation Qu'est-ce qu'il attend De nous Exactement Concrètement Nous la diaspora Comme l'ex canadienne Qui sommes ici Comment est-ce que Nous pouvons faire Pour aider Le rassemblement Aider le pays Le Congo A avancer vers cette voie De démocratie J'ai eu l'opportunité De côtoyer Pas mal Des parlementaires Qui sont ici Canadiens Mais J'ai envoyé Plusieurs lettres Au ministre A ses fans Dion Tout ça Mais leur langage N'est pas vraiment clair Il nous demande A nous les Congolais De prendre nos responsabilités Donc c'est ce que moi Je crois aussi Nous les Congolais Nous devons réfléchir Nous organiser Nous battre Pour notre propre pays Puisque nous On n'a pas vraiment Trop d'alliés En Afrique Sur la communauté internationale Moi je pense que Nous sommes face A nos responsabilités Nous devons faire en sorte Que le régime de Kabila Puisse tomber Cette année Merci Pour les questions Posées par Les faits Nous allons tenter De répondre En espérant Rencontrer Les attentes Ces questions En réalité Se recoupent Quand vous regardez bien La préoccupation De Qui constate La tolérance Que le pouvoir Pour ne pas dire Le régime A Qui va A l'encontre De la lettre Et de l'esprit De la constitution C'est une réalité C'est une réalité Qui Pour y mettre fin Il faut justement Faire en sorte Que Ne puisse accéder Au mandat Des députés Que le peuple Ne puisse choisir Que les gens Ou les personnes Capables De traduire Dans l'hémicycle Non seulement La volonté Du peuple réel Qui est Dans la constitution Mais aussi Capables De s'assumer En évitant Des discours Contradictoires Le matin Il dit autre chose Le soir Il dit autre chose C'est une des exigences Et Dans la préparation Des élections Qui arrivent Il faut que le peuple Arrive à intégrer Cet élément là Comme un élément Interpellateur De ses dirigeants Et des candidats Potentiels Mais le constat Actuel Est que Les institutions Semblent se tenir Dans la magouille Vous me soutenez Ceci Donc je ne peux pas Toucher quelque chose Qui risque de vous De vous aider Ainsi Dans cette magouille Nous Nous avons notre compte Même si le peuple N'a pas son compte Voilà la figure De ce qui se passe Maintenant En d'autres termes Pour que les choses Soient claires Il faut secouer La baraque Il faut secouer La baraque Une fois la baraque Secouée Ne peuvent y entrer Que ceux qui répondent Aux exigences Constitutionnelles D'une part Est capable De faire respecter Leurs paroles Et en action Et en comportement Voilà S'agissant de ceci Parce que le constat est réel Nous le constatons Pour faire en sorte De concevoir les choses Et dans le cas Des espèces Il n'y a que le peuple Lorsqu'il a exprimé son choix Qui lui Pourra faire cette différence Vous savez Le peuple N'est pas contre la paix Aucun peuple Ne peut être contre la paix Mais question Quel est le peuple Qui peut accepter D'être dans L'esclavagisme Permanent Un Deux Ce n'est pas le peuple Qui a le fusil Ce n'est pas le peuple Qui a les cartouches Pire Pour montrer Le degré du cynisme Ce sont ces cartouches Ce sont ces 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 fusils Pays Avec la sueur du peuple Conquille le peuple Donc La notion de la paix Il faut bien l'apprécier Ce n'est pas parce que Le peuple Défend ses droits Que le peuple Devient violent Que le peuple Devient criminel Non Mais le peuple Peut se dire Un moment donné Oui Je sais que je mourrai Mais au moins Les générations à venir Aura une autre vie Que la vie Que moi j'ai vécu Voilà les changements Et ça Ça implique Une certaine détermination Ça implique Une certaine conviction Et ça implique Un certain état d'esprit Donc Ce n'est pas le peuple Qui fait Qui crée la violence Ce n'est pas le peuple Qui 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 crée L'état même d'insurrection Non Le peuple subit Mais il fait la résistance Contre Ceux qui veulent Le mater Dans la précarité éternelle Voilà pourquoi Nous Disons Nous devons Apprendre au peuple Son devoir Il doit connaître son devoir Une fois qu'il connaît son devoir Il doit connaître ses droits Parce qu'à un moment donné Ses devoirs Sont ses droits Et cela Amène Finalement Cette prise de conscience Qui doit l'intégrer Maintenant Dans Une prise Où Ce n'est pas lui L'individu Qui doit compter Mais c'est la collectivité Qui doit compter C'est l'intérêt général Qui doit compter Vu Sous cet angle là Il perçoit Ses droits Il connaît Ses Ses devoirs Il n'accepte pas D'être maté Par le climat De phobie Parce qu'il n'est pas lui Qui crée De phobie Mais on essaie De le mater Par la phobie Il peut accepter De mourir Pour que Les générations À venir Il faut y changer Mais lisez l'histoire Le peuple Qui a fait Qu'il y a eu La libération Qui a fait Même que la démocratie Que nous programmons Maintenant Deveille une réalité Il y a eu Des sacrifices Mais des sacrifices Qui sont faits Dans le cadre Du changement général Et dans le cadre De l'intérêt général Nous nous disons Nous devons préparer Notre peuple A cette prise de conscience Si par aventure Les responsables Comprènent Et qu'ils savent Non qu'il y a des limites À ne pas franchir Ils quittent Comme l'a suggéré L'un des intervenants Dans une question Oui ok On applaudit Et à ce moment là On voit que faire Pour que La constitution Pour que l'esprit Du respect De la constitution Et de la loi Perdure Voilà Comment nous voyons N'est-ce pas Cela En ce qui concerne Les préoccupations Qui ont été posées Deuxième question Quoique la première Vient un peu De répondre Une partie De la question Qui a été posée Par Par Je n'ai pas noté Votre nom Excusez-moi Bon Guillaume pose La question De savoir Oui Le 19 décembre Il y a Ce qui peut Arriver Et qui se prépare Bon Et après Est-ce que Les membres De la rassemblement Se préparent-ils Après Le 19 décembre Là je réponds Que Sa préoccupation Elle est tout à fait Légitime Et là Son pesant D'or Parce que Ce n'est pas En pensant Qu'il suffit Du départ D'un tel Et que les choses Vont changer En soi Comme une baguette Magique Non Un Deux Voilà pourquoi Nous nous Régrétons Énormément Avec les discussions Et les pertes De temps Que l'on fait Souvent Pour Parler De L'alternance 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 Qui est différent Pour nous De l'alternative Parce que L'alternance Ce n'est pas On change la posture C'est un tel Qui était là On met l'autre Et le système Continue Non Nous nous pensons Non seulement Il faut l'alternance Mais il faut aussi L'alternative politique Quel est le contenu Qui fera en sorte Que Demain le peuple Consattera Qu'effectivement Ce pour quoi On luttait Pour le départ De X ou Y Était justifié Dans ma condition De vie Dans ma sécurité Dans le problème De mon éducation Je vois réellement Un changement Il faut qu'on puisse Permettre finalement Au parti politique De discuter Ce contenu là Or le temps Est perdu D'une part Malheureusement L'aspect De Interpart Il doit partir C'est la construction Du chose qui le dit Mais nous disons Qu'il faut savoir Aussi prioriser Les éléments Parce que si Nous créons Nous ne faisons pas La priorité Entre ce qui doit Être fait On crée Une certaine confusion On fait L'épargnement Des efforts Et d'énergie Qui fait que La focalisation D'efforts Qui devait être Fait Sur le départ Sur le respect La constitution N'attiendra pas Le niveau nécessaire Que pour Faire Amener l'autre A comprendre Que trop c'est trop Il ne peut pas Dépasser les limites Qu'il peut Compléter leur Voilà pourquoi J'ai dit Effectivement La question Est tout à fait Impertinente Mais je sais Qu'il y a des partis Qui réfléchissent Et qui travaillent Dans ce sens là Mais d'une manière Générale Puisqu'on parlait Du rassemblement Je réponds En disant Que le rassemblement Se focaliser Surtout sur Le premier point Qui est celui De respect De la constitution Et qui dit Respect de la constitution C'est à dire Vers le 20 Il faut Que l'esprit De la constitution Ne soit pu S'être traduit En pratique D'abord En constater Et accepter Que oui Le régime A cessé Légalement Et légitimement D'exister Et par conséquent Il faut Des structures De transition Et ces structures De transition Comment les faire Et comment les préparer Mais la question Posée A son père A son père En d'or Qu'est-ce que Notre séjour Ici apporte Dans La situation Compliquée Réelle N'est-ce pas Du pays Oui D'abord Nous soulignons Et nous disons Ceci Que Un Au niveau De tous Les acteurs Que nous avons Pu contacter Partout Nous sommes passés Nous avons Tenu à être Très clair Très clair Sur le point Suivant Que nous sommes Conscients Que le vrai Changement De notre pays Dépendrait D'abord De nous Nous le disons Et nous le savons Mais nous leur disons Aussi ceci Un Nous savons Que le monde Est devenu Un grand village Et que Ce qui se passe Ailleurs Si les autres Pensent Qu'ils ne sont pas Concernés C'est une illusion Un De deux Le monde Devenant Un grand village La mutualisation Des forts Et la fédération Des forts Pour la défense Des valeurs Et éviter Que ce qui se passe Aujourd'hui Chez votre voisin Même s'il est loin Demain Le même chez vous Il faut savoir Y apporter Un concours Qu'il faut Qu'il soit politique Qu'il soit diplomatique Ne vous considérez pas Comme étant Étranger Et non concerné Donc C'est une mission De sensibilisation Une mission De sensibilisation Trois Leur montrer Aussi que Un Le monde Est devenu Un grand village Voilà notre vision Comment L'homme Humain En tant qu'être humain Peut Partout où il est Vivre dignement Sur base De quel principe Sur base De quelle philosophie Et sur base De quel comportement politique Nous leur communiquons Ce message là Et nous leur disons Voici aussi Notre vision De notre pays Demain Pour que Tout ce qui se passe Aujourd'hui Ne puisse pas se répéter demain Que ce soit au niveau L'intérieur Au niveau national Par rapport A nos propres citoyens Dans le cas De la mercedure Condition de vie Que ce soit au niveau De distribution Ou de bataille Des richesses Parce que nous sommes Ceux qui pensent Que le monde Ne peut développer Que dans des soupirs De gagnants Nous nous avons Nous avons cette vision là Nous leur expliquons Parce que souvent C'est l'ignorance Et Les jugements L'appréciation Avec des prismes Des formes Qui font qu'effectivement Les gens ne se connaissent pas Les gens Et jugent les autres Par prismes Nous avons tenu à leur expliquer cela Et Puisque vous n'avez pas posé cette question Mais je vous réponds Il nous a semblé Nous avons écouté Écouté avec l'oreille N'est-ce pas Attentive Mais Je rejoins A la préoccupation Qui a été Posée A savoir Que Les communautés internationales A l'habitude De prendre acte Prendre acte Prendre acte Et que Dernièrement Elles viennent de prendre acte De ce qui s'est passé D'espoir au dialogue Mais Je vous demande Celui qui a lu cela Qu'il lise correctement Les déclarations Et l'esprit De ce qu'il lit Le paragraphe Qui suit Si pas le premier Ou le deuxième La même communauté internationale Dit Ils exigent Le dialogue Inclusif Un Deux Ils ne se sont pas arrêtés là Lisez les déclarations Faites par L'Union Européenne Lisez les déclarations Faites par La Chambre basse du Parlement Américain Consultez Certaines décisions Qu'ils ont commencé à prendre Dans ce cadre là Mais nous disons C'est un apport Supplétif Les vrais concernés Ce nous Et c'est en cela Que j'ai fait aussi Jonction Avec une autre question Qui a été posée A savoir Qu'est-ce que nous attendons De la diaspora Principalement La diaspora Canadienne Et bien Mes chers Mes chers Je vous ai dit Que vous devez Vous sentir concernés Par ce qui se passe au pays Très souvent Vous savez On dit souvent Oui L'opposition Fait une manifestation Pendant un Vous pouvez faire Deux, trois, quatre jours Les choses changeraient C'est vrai Mais Il faut aussi intégrer La réalité du pays La précarité est telle Que déjà le fait Que les gens se sacrifient C'est un jour là Mais c'est énorme Il y a des familles Qui ne mangent pas Dénestage Deux, trois jours Par semaine C'est tel qu'ils doivent manger Les autres Les autres ne mangent pas Il y a des familles À cause de la promiscuité Faut que Deux, trois jours Ce sont les garçons Qui dorment Les filles sont dehors Et après Ce sont les filles Qui se rendent Et les garçons Et les filles dorment C'est une réalité Mais quand Ceux-là Qui vivent Ces conditions-là Faut un effort De ce que vous enregistrez Vous entendez Mais il faut Prendre cela Et donner la valeur Ce qu'il faut Vous maintenant Qu'est-ce qu'on peut Attendre de vous C'est un Essayer d'étudier D'une manière organisée Comment vous pouvez Apporter un concours Collectif À des actions Comme cela Vous pouvez répartir Par exemple La diaspora Congolais À l'extérieur Tel pays Doit soutenir Des actions Dans telle province Tel pays Doit soutenir Des actions Dans telle province Tel pays Doit soutenir Dans telle province D'une manière coordonnée L'objectif étant Que nous voulons Que cette fois-ci Ces objectifs Qui puissent tenir Au moins Pendant une semaine Alors si vous constatez Que malgré votre effort Là Vos frères Que vos frères Qui sont De ce pays Ne tiennent pas Alors vous pouvez Éventuellement Mais je sais Que collectivement Si on veut C'est possible Si Tarih a pu tenir En Égypte Mais il y a eu Des soutiens Pour te donner Ce ne sont pas seulement Ceux qui restaient là-bas Tout le temps Qui ont eu Il mourait Il y a eu Des soutiens Qui ont été faits Nous vous demandons Chers frères Et chers sœurs Réfléchissez à cela Et regardez Comment collectivement Un apport Comme cela peut être fait Au niveau De vos frères Qui sont au pays Comment je me positionne Face au rassemblement Je vous réponds Moi Et notre plateforme Nous sommes partenaires Du rassemblement Je dis bien Nous sommes partenaires Du rassemblement Cela veut dire S'agissant des actions Allons dans le sens Du changement Allons dans le sens Du respect De la constitution Non seulement Nous y contribuons Mais nous donnons Aussi des réflexions Mais nous faisons Aussi des propositions D'amélioration Vous avez droit De savoir Comment se débarrasser D'espace de Kabila Nous nous disons D'abord Nous sommes légalistes Nous sommes Oui légalistes Même si c'est Entre guillemets Même si nous savons Que nous disons Ok Mais il faut appliquer ça Voilà pourquoi La date du 19 Nous la mettons en exemple Ça c'est une chose Mais une fois cela fait Et nous avons donné Les propositions Comment nous nous pensons Que ça doit être fait Nous avons donné Un espace de proposition Mais dire que Non Kabila peut partir Aujourd'hui Ou demain Ça le régale Si il dit Oui je parle aujourd'hui Il n'est pas Qui le retient Vous avez droit Vous avez droit De savoir Merci pour la parole Je m'appelle Muriel Béat Je voudrais d'abord Souhaiter la bienvenue À Papa Belchika Au Canada Comme c'est pour la première fois Je réfléchis à haute voix Ceux que nous voulons Bouter dehors Ceux qui sont les ennemis Du peuple congolais Ont dans leurs mains D'un côté Les armes Et de l'autre côté L'argent Les peuples congolais Qui est un peuple souverain Les souverains primaires A aussi des armes Dans ses mains La première arme La constitution bien sûr C'est un peuple profondement croyant Nous avons la Bible Qui est une arme aussi réputable Et la constitution Pour revenir à ce que vous avez dit Très attaché moi À l'article 220 À l'article 70 Et à l'article bien sûr 64 Très attaché à ces articles là Alors Papa Belchica Est-ce que vous pensez Qu'il y a Une autre arme Ou d'autres armes Qu'on peut utiliser Dans nos mains Parce que nous sommes Des non-violents Deuxième réflexion C'est Le bassin de l'électorat De la diaspora congolaise À travers le monde Nous sommes Très nombreux Mais comment Pouvons-nous faire Pour se faire entendre Et se faire respecter Au Congo Quand je dis Se faire entendre Ça veut dire Par la voix des urnes Parce que À la fin de la journée Comme nous sommes Les souverains primaires Mais c'est Nous faisons Nous sanctionnons Ceux qui ne marchent À l'encontre De notre constitution Et qui n'ont pas La bonne gouvernance Qui est par la voix des urnes La démocratie C'est le pouvoir du peuple Par le peuple Pour le peuple Donc on s'entend Donc on s'entend que On veut comprendre Maintenant et savoir Comment expliquer Que jusque là À moins que j'ai manqué un bout Qu'on ne se soit pas encore organisé Pour que nous ayons une voix Que nous puissions voter Parce que J'entends Je vois J'ai été à des milliers Des conférences Tout le monde veut venir nous parler À l'étranger Mais comment est-ce que Nous on ne peut pas voter Et que toute la diaspora Soit capable de voter Que nous soyons en mesure De nous organiser Pour avoir suffisamment de moyens D'abord nos propres moyens On me dit Oui Les budgets Il n'y a personne qui respecte les budgets Là on nous a rendu Un budget de 4 milliards Qui est digne d'une université En Amérique du Nord Pour un pays de plus de 70 millions d'habitants Mais nous on est capable de s'organiser Et sortir notre argent Nous de la diaspora Nous les Congolais Et pour même faire des élections Et faire taire tout le monde Alors je me dis Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui On n'est pas capable de nous entendre De cette manière Qui va nous faire respecter Je vous remercie Oui parce que Dans la mesure où Cette communauté a un lammage Qu'on sait très diplomatique Elle est très diplomatique Dans le sens que Je citais pour exemple Que 2011 Ils ont dit Qu'ils avaient pris hâte Enfin Vous avez mentionné Que Cette élection était douteuse Et puis là on se sent dédié Qu'a bien existé C'est-à-dire On peut sentir que Pour quelqu'un qui avait Deux mandats à faire Arrivé au terme De son deuxième mandat Qui est dédié pour l'emploi On peut sentir On peut pressentir On peut penser que Le monsieur ne peut pas partir Et là Ça c'est d'autre part De le chasser Mais moi je parle De la communauté C'est le langage Et je vais vous citer un exemple Je vais vous donner un exemple De mes vues En Libye C'était documenté Je suis très informé La résolution Des conseils de sécurité Parlait de D'une zone d'exclusion aérienne Mais cette zone d'exclusion aérienne A conduit A l'assassinat De Kadhafi C'était un langage double C'est ça que je voulais Que vous nous disiez Par exemple Clairement Est-ce que cette communauté Veut le départ de Kadhi là Ne vous arrêtez pas Au communiqué D'Union Européenne Ils en ont fait beaucoup On en a déjà Mais dites nous En termes de congolais Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Qu'on devait s'y prier Oui ou non Vous nous avez bien dit Que c'est notre responsabilité Mais comment vous le sentez vous-même C'est ça la question La diaspora Elle est devenue Vous sentez un peu La chaleur des questions Ça veut dire Que nous sommes devenus Comme un peu de saint Thomas Puisque nous savons Que nous avançons Et chaque fois qu'on veut arriver À l'objectif Il y a toujours des choses Qui font dérailler Tout le processus Tout ce que je peux dire C'est que Au niveau de la diaspora Nous sommes mobilisés Nous nous organisons Dans le cadre du rassemblement Ici au Canada Au Québec Nous nous réunissons Nous avons des projets Nous avons des contacts Avec le pays Mais c'est que nous pouvons Peut-être vous demander Ou nos questions C'est par rapport Au plan stratégique Il y a quelqu'un Qui a posé une question Ici Sur l'après 19 décembre Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer Madame Myrienne A dit ici Que nous sommes en face Des gens Qui ont d'un côté Les armes De l'autre L'argent Et ils ont en face Un peuple Nous avons suivi Aujourd'hui A Kinshasa Les jeunes De la Lucha Qui ont tenu Mordukus Et qui sous la pluie Sont allés faire Leur sit-in Malgré la répression Barbare Devant le siège Devant le bureau Du fameux Eden Gojo Alors Sur le plan stratégique Que devons-nous faire Puisqu'il est faux En face D'un pouvoir Qui veut se maintenir Par tout le moyen Puisque nous savons Que le dialogue Qu'eux Ils ont voulu C'est ce dialogue Qu'ils le maintiennent Au pouvoir Et que pour rien Au monde Ils ne changeront De position Nous savons Que la fameuse Communauté internationale Que j'appelle Une nébubuleuse Ne comprend que Le langage De la force Nous avons vu Comment ça a failli Parce qu'il est Le 19 et le 20 septembre Nous avons vu Le président français Prendre la parole A New York Nous avons suivi Le ministre des affaires étrangères De la France Nous avons suivi Le ministre Le premier ministre belge Tout le monde Il a failli de peu Pour que ça marche Cette fois-ci Les 19 J'entends Des gens qui disent Que bon Il paraît Qu'il y a un membre Du rassemblement Qui a fait des déclarations Comme quoi Nous voulons Que le 19 septembre Descends Pour soit Une date normale Non Nous ne voulons pas De ces langages Nous ne voulons pas De langages Qui démobilisent Le message Nous voulons Vous transmettre Ce message Dites-le Oui Nous comprenons C'est que vous vivez Mais non Trop C'est trop Nous on n'en peut plus Nous n'en pouvons Plus Nous ne voulons pas Rester ici Dans ce froid Ici Il fait déjà 4 Et moins 5 Et 6 Bientôt Il va faire On est 40 Mais nous ne voulons pas Nous ne voulons pas Rester ici Aujourd'hui Nous venons D'enterrer nos frères Deux Cambonais Ok Sous la neige Il fait froid Nous voulons Qu'on aille Nous enterrer Chez nous Merci beaucoup Je constate aussi Que dans la plupart D'interventions Non seulement Il y a des questions Mais en même temps Des propositions Qui sont faites Nous remercions Cette manière De De voir les choses D'autant plus Nous avons dit Qu'il s'agit De l'échange Ceci dit Nous voudrions Être clairs Que Du reste Pour nous Il s'agit Non seulement D'une conviction Et une conviction Que ceux Qui nous connaissent Peuvent Faire notre parcours Et voir dans quelle mesure Est-ce que ce que nous déclarons Nous sommes convaincus Que ça pourra se faire Mais nous ajoutons Nous ne rêvons pas Même si ça ne se fait pas De notre vivant Cela ne peut pas Nous démobiliser Pour dire Nous n'allons pas Nous engager dans ça Parce que ceci Ce sera Non Nous sommes conscients Qu'il s'agit Des rapports de force Et ces rapports de force Ça ne peut changer Que dans la mesure De notre côté Tout est fait Pour renverser Ces rapports de force Par rapport à ceux Qui sont au pouvoir Il est vrai Ceux qui sont au pouvoir On les a Je l'ai dit Dans mon premier propos Ces armes Ils les achètent avec La sueur N'est-ce pas Du peuple Donc c'est du cynisme C'est du cynisme Ce cynisme Devait davantage Galvaniser le peuple Pour finalement Arriver à comprendre Que Ce que Sous d'autres Si on va appeler Violence Ce n'est pas une violence Lui résiste Contre l'oppression Et il ne peut pas Il n'accepte pas De mourir Mais s'il faut mourir Il accepte de mourir Debout C'est ce genre C'est ce rapport De force Que les gens Peuvent comprendre Vous avez fait référence Au 19, 20 Et Janvier 2015 Mais Beaucoup De partis politiques Ne s'attendaient pas Même à ça Que cela allait arriver C'est le peuple Lui-même Qui a dit Non Trop c'est trop Avec ce qui arrive Avec ce qui vient d'être dit Nous nous mettons La corde au cou A jamais Pas question Vous avez vu Les conséquences Les dirigeants Or Là Nous Ils étaient En train de voter Ils ont dû Arrêter Et parler En quatre langues S'il vous plaît Pour être bien compris Traduction par traduction Traduction par traduction Voilà C'est un exemple Pour vous montrer Lorsque le peuple Décide Il n'y a rien Qui peut l'arrêter Je ne dis pas Qu'il n'y aura pas De mort Ou qu'il n'y aura pas De victime Il y en aura Je l'ai dit Dans mon propos Mais Il faut qu'au moins Même si Il y a des victimes Que ces victimes Ne soient pas Des victimes Qui meurent pour rien Voilà La situation Or Jusqu'à Or Pour que cela arrive Il faut que Les éléments Soutenant le rapport De force De l'opposition Puissent se galvaniser Et constituer Une dynamique Qui fera en sorte Que Même si la force En face Vient Et à un moment donné Elle doit sentir Qu'elle ne peut pas En sortir indemne Et une fois Qu'elle sent cela Il y a des limites Qui ne pourra pas Franchir D'autant plus Qu'ils sont surtout Matérialistes Donc Et ici Je réponds pour dire Que nous sommes conscients Que l'effort Doit d'abord partir De nous Et ce n'est pas Pour lui Nous avons étudié L'expression Que l'extérieur Oui Mais ce n'est qu'un élément Sublétif Qu'il ne faut pas ignorer Parce que Si vous l'ignorez aussi Vous vous créez Vous-même Les difficultés Et cette analyse A été faite Malheureusement Dans le comportement N'a toujours pas été intégrée Mais là aussi Il faut Toujours en se référant à l'histoire Leur montrer Comment Dans d'autres pays Les choses sont arrivées Cette prise de conscience Générale Si elle se fait A l'extérieur Elle se fait A l'intérieur Ce n'est pas Les individus Qui sont là-bas Qui finalement Pourront rester éternellement Non Et du reste On ne peut pas même dire Les individus Puisqu'après tout C'est plutôt le système Les individus Aujourd'hui on peut les changer Et un autre Qui doit jouer le même rôle Donc je souhaite Que nous puissions nous comprendre En disant Oui Nous n'avons que Les armes sont de l'autre côté Nous n'avons pas les armes Mais notre force C'est la conviction Et la détermination réelle Que nous avons Dans le sens De l'abnégation Et dans le sens De l'intérêt général Vous avez droit de savoir Est-ce que vous auriez Un mot de la fin Avant que je conclue Oui Oui professeur Non pas un mot de la fin Pour cette circonstance Merci D'abord Je réitère Ce que je vous ai dit Au début N'est-ce pas De notre échange C'est de vous remercier Vous qui avez fait N'est-ce pas L'effort Malgré les intempéries Et le programme Que chacun de vous a Puisqu'il n'en manque pas De venir Pour que nous puissions Nous connaître Pour ceux Pour qui c'est la première fois Et surtout Échanger dans l'intérêt De notre pays Nous tenons Vous remercier Nous tenons Vous remercier Deux Nous sommes certains Que de cet échange Comme je l'ai dit Encore une fois Que c'est de la Confrontation des idées Que jaillent la lumière En tout cas De ma part Je sors Plus ou moins Réconforté Avec les éléments Additifs Que je n'avais pas En venant Parce que vous avez Enrichi Ma manière De percevoir Certaines Certaines situations Certaines choses J'ose espérer Ou souhait Je souhaite Qu'il en soit ici Parmi ceux Qui ont participé A cette A cette rencontre Mais Pour vous Comme pour moi L'important N'est pas De changer L'important C'est que Quand nous nous séparons Sur base De L'élément complémentaire Additif Que chacun de nous A apporté À l'un à l'autre Que cela Pousse se traduire Dans notre comportement Et dans nos actions Que ça ne se limite Pas tout simplement A l'état d'esprit A l'état d'âme A ce moment là Ce sera un coup de paix Dans l'eau C'est le souhait En tout cas Que j'aimais Et je pense que L'état Où est arrivé Notre parti Notre pays Une telle requête Va droit Dans le coeur De chacun de vous Pour qu'effectivement Dans notre comportement Et dans l'action Que nous puissions traduire C'est là Pour qu'enfin Notre pays Puisse avoir Un peu de lumière Au lieu de rester Dans la situation De ténèbres Je vous remercie Merci 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 Je veux d'abord En votre nom A tous Remercier M. le président national Du CDPS Qui est en visite ici A inscrit A accepté D'inscrire Dans son programme Cette rencontre Pour cette échange Je voudrais Sincerement Merci M. le monsieur François Fairement Moi de vivre Peut-être que tout le monde C'est pas De remercier M. le maur Marie-José Ntoumbé-Tchika Qui est là Veillant sur le grain Veillant sur le grain Et étant présente Mais suivant Tout ce qui se passe Pour pouvoir Sans doute Aller faire D'autres déclics Que nous ne connaissons pas Après Je voudrais Surtout vous remercier Vous tous Quand nous venons A un échange A une conférence On ne parle pas Qu'avec Ce qu'on a entendu On parle avec Une combinaison De ce qu'on a entendu Et des déclics Que cela A fait en nous Lui il a dit ça Mais ça fait un déclic A moi Ça m'a rappelé Ceci Je le mets ensemble Avec cela Par rapport Aux interventions Qui sont là Donc nous partons Enrichis De différents déclics Chacun de nous Et De par cet échange Nous sommes enrichis Mais nous avons aussi Contribué A Comme il vient De nous le dire A sa manière De voir En tant que dirigeant D'un parti En tant que membre Ou partenaire D'un rassemblement De l'opposition A la fois Des partis D'opposition Et des forces Sociales Acquises au changement Donc cela Nous enrichissons Également Par lui Notre contribution A cela Il nous a Laissé avec un message Avec une demande Avec un conseil Une orientation Nous allons voir Comment Nous vont nous organiser Pour que Ce soit Je ne sais pas moi La diaspora du Canada Qui est de la province De l'Équateur Lorsqu'il s'agit de ça Ou la diaspora De France De Vénigre Qui est de Guichassa Etc Et comment faire Le suivi De tout ça C'est parmi les choses Que nous allons amener En tout cas Pour tout cela Je voudrais vous exprimer Nos très très sincères Remerciements Vous avez droit De savoir Que nous allons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501